Leçon 1. Créer une atmosphère relaxante. Bonjour Anna, j'ai pensé à rendre notre maison plus confortable et relaxante. Bonjour John. Ça a l'air d'être une bonne idée. Qu'est-ce que tu as en tête? Eh bien, je pensais acheter des ampoules chaudes pour créer une ambiance apaisante. Oh, c'est une merveilleuse suggestion. Une lumière chaude peut certainement rendre un espace plus accueillant. Où comptes-tu te les procurer? Je vais me renseigner. J'ai entendu dire qu'un nouveau magasin d'éclairage venait d'ouvrir ses portes au centre-ville. Ils peuvent avoir un large choix. C'est fantastique. C'est toujours passionnant de découvrir de nouveaux magasins. Au fait, avez-vous envisagé d'utiliser des variateurs d'intensité pour les lumières? C'est un bon point. Des variateurs nous permettraient d'ajuster la luminosité en fonction de notre humeur et de l'heure de la journée. Absolument. C'est agréable d'avoir la possibilité de créer différentes ambiances en fonction de l'occasion. Je pense que cela rendrait notre maison plus personnalisée. Je suis tout à fait d'accord. Il s'agit de rendre notre espace confortable et adapté à nos préférences. Je vais m'assurer de vérifier si le magasin d'éclairage propose également des variateurs d'intensité. C'est une suggestion fantastique. Les textiles doux peuvent certainement améliorer le niveau de confort. Je vais aussi garder un œil sur eux. Merveilleux! J'ai vraiment hâte de transformer notre maison en un havre de détente. Ce sera l'endroit idéal pour se détendre après une longue journée. Je suis tout à fait d'accord. Avoir un environnement familial confortable et accueillant peut faire une grande différence dans notre bien-être général. Absolument. Notre environnement peut grandement influencer notre humeur et nos sentiments. Je suis heureuse que nous prenions des mesures pour créer une atmosphère plus relaxante. Moi aussi. Je pense que cela fera de notre maison un endroit où nous pourrons nous ressourcer et trouver la paix au milieu de nos vies bien remplies. Définitivement. Et ce sera également un espace agréable pour divertir les amis et la famille. J'imagine déjà l'atmosphère chaleureuse et accueillante qui y règne. Ça a l'air charmant. Je vais m'assurer de donner la priorité à la création de cette ambiance chaleureuse. Notre maison sera un sanctuaire pour nous et nos proches. Je suis vraiment enthousiaste à ce sujet. Ce sera une merveilleuse transformation. Faisons de notre maison la retraite ultime. Absolument. J'ai hâte de me lancer dans ce projet. Notre sanctuaire Douillet nous attend. Leçon 2. Plan de petit-déjeuner Bonjour Anna. Tu as déjà pris ton petit-déjeuner? Bonjour John. Non, pas encore. J'ai l'intention d'en faire. Qu'en est-il de vous? J'ai pris une collation légère, mais je pourrais opter pour un bon petit-déjeuner. Qu'est-ce que tu penses faire? Je pensais préparer des œufs brouillés avec du pain grillé. Peut-être pouvons-nous ajouter des champignons et des épinards sautés pour plus de saveur. Ça a l'air délicieux. J'adore la combinaison d'œufs et de légumes. Que diriez-vous d'ajouter une pincée de fromage râpée sur le dessus? Miam! J'imagine déjà la texture crémeuse et les bienfaits du fromage. Ça me met l'eau à la bouche. Je suis content que cela vous enthousiasme. Je vais aussi préparer du jus d'orange frais pour accompagner le petit-déjeuner. Ce sera une façon rafraîchissante de commencer la journée. Ça a l'air parfait. Le jus d'orange fraîchement pressé est tellement revigorant. C'est aussi une excellente source de vitamine C. Absolument. Il est important de prendre notre dose quotidienne de vitamines et de nutriments. Je veillerai à utiliser des oranges mûres pour un maximum de saveur. En parlant de fruits, que pensez-vous de l'ajout de fraises ou de bananes tranchées en accompagnement? Oh! Définitivement! Les fruits frais seraient un merveilleux ajout. Il ajoutera une touche de couleur et de douceur naturelle à notre petit-déjeuner. Je suis tout à fait d'accord. C'est bien d'avoir un équilibre entre les saveurs et les textures. De plus, cela rend le repas plus attrayant visuellement. Absolument la présentation est essentielle, surtout lorsqu'il s'agit de nourriture. Cela améliore l'expérience culinaire globale. C'est vrai. L'esthétique peut rendre un repas plus agréable. C'est un véritable régal pour les yeux comme pour les papilles. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, n'oublions pas le toast. Je pense que du pain fait maison serait parfait. Le pain fait maison a l'air incroyable. L'odeur du pain frais à elle seule est irrésistible. J'ai hâte de le goûter. Je ferai en sorte de préparer la pâte à l'avance afin que nous puissions avoir du pain chaud et fraîchement sorti du four pour le petit-déjeuner. C'est fantastique. Il n'y a rien de tel que l'arôme et le goût du pain fait maison. C'est réconfortant et satisfaisant. Absolument et le meilleur, c'est que nous pouvons le personnaliser avec différentes saveurs et textures. Peut-être pouvons-nous essayer un pain salé infusé aux herbes ou un doux tourbillon de cannelle. J'adore ta créativité. Ces variations ont l'air fantastiques. Nous pouvons avoir différentes options en fonction de notre humeur. Exactement. La variété est le piment de la vie, surtout lorsqu'il s'agit de nourriture. Cela rend les choses intéressantes et agréables. Je suis tout à fait d'accord. J'ai vraiment hâte de prendre ce petit-déjeuner. Ce sera un début de journée délicieux et enrichissant. Moi aussi. Le petit-déjeuner est le repas le plus important et il est encore meilleur lorsqu'il est partagé en bonne compagnie. Je suis reconnaissante de t'avoir comme compagnon de petit-déjeuner. De même, c'est toujours un plaisir de partager un repas ensemble. C'est un excellent moyen de nouer des liens et de commencer la journée du bon pied. Leçon 3. S'habiller de manière professionnelle pour réussir. Bonjour Anna. J'ai pensé à la croissance personnelle et un aspect qui m'est venu à l'esprit est de m'habiller de manière professionnelle. Cela peut avoir un impact significatif sur la façon dont nous sommes perçus sur le lieu de travail. Bonjour John. Tu as tout à fait raison. S'habiller de manière professionnelle crée non seulement une impression positive, mais renforce également notre confiance et notre professionnalisme. Il s'agit d'un aspect important du développement de carrière. Exactement. Lorsque nous nous habillons bien, nous démontrons notre engagement envers notre travail et faisons preuve de respect pour nous-mêmes et pour les autres. Il établit des normes élevées en matière de professionnalisme. Je suis tout à fait d'accord. Il est important de se rappeler que la tenue professionnelle varie en fonction de l'industrie et de la culture du lieu de travail. Nous devons toujours nous habiller de manière appropriée à l'environnement dans lequel nous nous trouvons. C'est un excellent point. Les différents lieux de travail peuvent avoir différents niveaux de formalité. Il est essentiel de respecter le code vestimentaire et de s'adapter en conséquence. Absolument prêter attention à des détails tels que le toilettage, la propreté et les choix vestimentaires appropriés peut faire une grande différence. Cela montre que nous prenons notre travail au sérieux. Je suis tout à fait d'accord. Le souci du détail est essentiel. Il ne s'agit pas seulement des vêtements que nous portons, mais aussi de la façon dont nous nous présentons dans notre ensemble. Il s'agit de projeter une image professionnelle. Précisément. Notre apparence peut en dire long sur notre éthique de travail, notre souci du détail et notre engagement envers nos rôles. Cela peut laisser une impression durable sur les clients, les collègues et les supérieurs. Tu as tout à fait raison. S'habiller de manière professionnelle peut ouvrir des portes et créer des opportunités d'avancement professionnel. C'est un investissement dans notre croissance professionnelle. Je suis tout à fait d'accord. Et il ne s'agit pas uniquement de la perception externe. S'habiller de manière professionnelle peut également renforcer notre confiance en nous et notre état d'esprit. Quand on a bonne mine, on se sent bien. C'est tellement vrai. La confiance est un atout essentiel sur le lieu de travail. Lorsque nous nous sentons confiants, nous sommes plus susceptibles de relever des défis, d'exprimer nos idées et d'avoir un impact positif. Absolument s'habiller de manière professionnelle peut nous donner un regain de confiance supplémentaire. C'est comme enfiler une armure qui nous prépare au succès. J'adore cette analogie. S'habiller de manière professionnelle, c'est comme porter notre armure de réussite. Cela nous aide à affronter la journée avec confiance et résilience. Définitivement. Et il est important de se rappeler que s'habiller de manière professionnelle ne signifie pas sacrifier son style personnel. Nous pouvons toujours mettre en valeur notre individualité dans les limites du professionnalisme. Tu as tout à fait raison. Il s'agit de trouver l'équilibre entre l'expression de notre style personnel et le respect des attentes de notre environnement de travail. Il s'agit d'être authentique et professionnel à la fois. Précisément. Lorsque nous trouvons cet équilibre, nous créons notre marque professionnelle unique. C'est le reflet de qui nous sommes et de ce que nous apportons à la table. Je suis tout à fait d'accord. Notre image de marque professionnelle est un aspect important de l'évolution de notre carrière. S'habiller de manière professionnelle n'est qu'une pièce du puzzle. Absolument, c'est une combinaison de nos compétences, de nos connaissances, de notre attitude et de la façon dont nous nous présentons. S'habiller de manière professionnelle est un outil puissant dans cette équation. Bien dit. Continuons à donner la priorité à notre développement professionnel et n'oublions pas l'impact de s'habiller de manière professionnelle. C'est un investissement dans notre réussite future. Leçon 4 Expériences préférées Bonjour Anna, j'ai repensé à nos expériences préférées. En avez-vous une qui vous vient à l'esprit? Bonjour John. Oh, définitivement. J'ai vécu des expériences incroyables que je chérirais pour toujours. Et vous? Ça a l'air incroyable. J'ai également eu quelques expériences préférées qui ont laissé un impact durable sur moi. C'est toujours agréable de se remémorer ces moments spéciaux. Absolument certaines de mes expériences préférées consistent à voyager dans de nouveaux endroits et à m'immerger dans différentes cultures. Le sens de l'aventure et de la découverte est sans pareil. Je peux comprendre. Voyager est un moyen incroyable d'élargir nos horizons et de mieux comprendre le monde. C'est un véritable trésor d'expérience unique. Définitivement. Je me souviens d'un voyage en particulier à Bali. Les couleurs vives, les paysages à couper le souffle et l'hospitalité chaleureuse des habitants en ont fait une expérience inoubliable. Bali a l'air incroyable. Je ne peux qu'imaginer la beauté et la tranquillité des lieux. C'est incroyable de voir comment les voyages peuvent nous transporter dans des mondes différents et créer des souvenirs impérissables. Absolument, ce n'est pas seulement la destination, mais aussi les expériences qui s'y trouvent qui la rendent spéciale. Découvrir la cuisine locale, nouer des liens avec les gens et essayer de nouvelles activités, tout cela ajoute à la magie. C'est tellement vrai. La combinaison des images, des sons, des goûts et des interactions créent une tapisserie de souvenirs. Ce sont ces expériences uniques qui restent gravées dans notre mémoire. Définitivement. Et il ne s'agit pas uniquement de voyages. Certaines de mes expériences préférées impliquent des réalisations personnelles, comme terminer une randonnée difficile ou acquérir une nouvelle compétence. Je peux comprendre cela. Les réalisations personnelles peuvent être incroyablement enrichissantes. Ils nous font sortir de notre zone de confort et nous donnent un sentiment d'accomplissement. Absolument, je me souviens quand j'ai appris à jouer de la guitare. La sensation de jouer des cordes et de créer de la musique était incroyablement gratifiante. C'est une compétence que j'apprécie toujours aujourd'hui. C'est fantastique. La musique est un moyen puissant de s'exprimer et de trouver de la joie. Apprendre à jouer d'un instrument est un magnifique voyage de découverte de soi. Définitivement. Et en parlant de découverte de soi, l'une de mes expériences préférées a été de participer à une retraite de méditation. Cela m'a permis de me connecter à mon moi intérieur et de trouver un sentiment de paix. Ça a l'air incroyable. La méditation est une merveilleuse pratique de pleine conscience et d'introspection. C'est incroyable de voir comment cela peut apporter de la clarté et du calme dans nos vies. Absolument, il est important de rechercher des expériences qui correspondent à nos intérêts et à nos valeurs. Ils peuvent nous apporter une joie immense et une croissance personnelle. Je suis tout à fait d'accord. Nos expériences préférées façonnent qui nous sommes et contribuent à notre bonheur général. Il est important de leur faire de la place dans nos vies. Leçon 5 Date d'expiration et mise à niveau Bonjour Anna, j'ai pensé aux dates de péremption des produits. Certains en ont, mais d'autres semblent durer éternellement. C'est un peu confus. Qu'en penses-tu ? Bonjour John. Tu as raison. Les dates de péremption peuvent varier en fonction du produit. Certains produits, comme les denrées périssables, ont des dates de péremption claires pour garantir la sécurité et la fraîcheur. Mais d'autres, comme les articles ménagers peuvent ne pas avoir de date d'expiration précise. C'est logique. Alors, comment savoir quand mettre à niveau ou remplacer un produit s'il n'y a pas de date d'expiration ? Eh bien, en l'absence de date d'expiration, il y a quelques facteurs à prendre en compte. Tout d'abord, évaluer l'état de l'article. Est-ce qu'il fonctionne toujours correctement ? Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de procéder à une mise à niveau. C'est un bon point. La fonctionnalité est essentielle. Si un produit ne remplit plus sa fonction ou s'il cause plus de désagréments que d'avantages, il est probablement temps d'envisager une mise à niveau. Exactement. En outre, les avancées technologiques peuvent rendre les anciennes versions des produits obsolètes. En cas d'amélioration significative des performances ou des fonctionnalités, il peut être intéressant de procéder à une mise à niveau. Je vois ce que tu veux dire. Il est important de suivre les avancées, en particulier dans des domaines tels que l'électronique ou les logiciels. La mise à niveau peut améliorer nos expériences et améliorer notre efficacité. Absolument, il convient également de prendre en compte le coût de la maintenance ou de la réparation d'un article par rapport au coût de la mise à niveau vers une version plus récente. Il est parfois plus rentable de procéder à une mise à niveau. C'est un excellent point. Si le coût des réparations ou de la maintenance l'emporte sur les avantages de la mise à niveau, cela indique clairement qu'il est temps de changer. de la mise à niveau et de la mise à niveau de la maintenance et de prendre une décision éclairée. La mise à niveau peut apporter de nouvelles fonctionnalités, des performances améliorées et même des économies de coût à long terme. Je suis tout à fait d'accord. Il s'agit de faire des choix qui correspondent à nos besoins et à nos objectifs. Parfois, une mise à niveau peut ouvrir de nouvelles possibilités et améliorer notre expérience globale. Absolument et il ne s'agit pas uniquement de produits physiques. L'amélioration de nous-mêmes, de nos compétences et de nos connaissances est tout aussi importante. La croissance personnelle n'a pas de date d'expiration. C'est un excellent point. L'apprentissage continu, l'acquisition de nouvelles compétences et la recherche d'opportunités de développement personnel sont essentielles pour grandir et rester pertinent dans un monde en mutation. Précisément, tout comme la technologie évolue, nous aussi. Le fait de nous améliorer nous permet de nous adapter, de prospérer et de saisir les nouvelles opportunités qui se présentent à nous. J'adore cette perspective. L'amélioration de soi est un parcours continu d'amélioration et de découverte de soi. Cela nous permet de rester engagés, motivés et prêts pour tout ce qui va suivre. Absolument, adoptons le concept des dates d'expiration et des améliorations à la fois dans nos biens physiques et dans notre croissance personnelle. C'est la voie de l'amélioration continue et de la réussite. Bien dit. Faisons des choix réfléchis, effectuons des mises à niveau si nécessaire et continuons à évoluer. Les dates d'expiration et les surclassements font partie du chemin vers une vie meilleure et plus épanouissante. Leçon 6 Des conseils judicieux Bonjour Anna, j'apprécie toujours tes bons conseils. Vous semblez avoir le don de proposer des informations précieuses. As-tu d'autres conseils à me donner ? Bonjour John. Merci pour tes aimables paroles. Je suis heureuse que mes conseils vous aient été utiles. Bien sûr, j'ai encore quelques conseils en réserve. Sur quoi recherchez-vous des conseils en particulier ? Eh bien, je suis toujours désireuse d'apprendre et de m'améliorer. Avez-vous des conseils pour devenir un communicateur plus efficace ? Absolument, une communication efficace est essentielle dans divers aspects de la vie. L'un de mes conseils est d'écouter activement les autres. Prêtez attention à leurs paroles, à leur langage corporel et à leurs émotions. Cela montre que vous appréciez leur point de vue et favorise une meilleure compréhension. C'est un conseil fantastique. L'écoute active est très importante pour établir des liens solides et éviter les malentendus. Je vais certainement m'efforcer d'être plus attentif. Un autre conseil est de faire attention à votre propre langage corporel et au ton de votre voix. Les signaux non-verbaux peuvent en dire long. Maintenez un contact visuel, utilisez des gestes ouverts et accueillants et parlez d'un ton confiant et respectueux. C'est un excellent rappel. Notre langage corporel et notre ton peuvent avoir un impact significatif sur la façon dont notre message est reçu. Je ferai un effort conscient pour projeter des signaux non-verbaux positifs et accessibles. Merveilleux un autre conseil pour une communication efficace et d'être clair et concis dans votre message. Évitez le jargon inutile ou le langage alambiqué. Allez droit au but, mais fournissez également suffisamment de contexte pour plus de clarté. J'envoie l'intérêt. Une communication claire et concise permet de faciliter la compréhension de notre message et d'éviter toute confusion. Je m'efforcerai d'être plus attentive à la transmission de mes messages. C'est excellent. C'est un excellent et un esprit ouvert. Merveilleux, n'oubliez pas qu'une communication efficace est une compétence permanente qui peut vous être bénéfique dans tous les domaines de la vie, qu'il s'agisse de relations personnelles, de cadres professionnels ou même de conversations informelles. Je suis tout à fait d'accord. Vos conseils sont précieux et je vous remercie de les avoir partagés avec moi. J'ai hâte de les mettre en pratique et de devenir une communicatrice plus efficace. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un parcours d'amélioration continue. Au fur et à mesure que vous appliquerez ces conseils et que vous acquérez de l'expérience, vos compétences en communication s'épanouiront sans aucun doute. Merci. Je vous suis reconnaissante pour vos conseils et votre soutien. Je continuerai à travailler sur ces conseils et je m'efforcerai de devenir la meilleure communicatrice possible. Leçon 7 Découvrir de nouveaux loisirs Bonjour Anna, je pensais essayer quelque chose de nouveau. Des suggestions ? Bonjour John. Absolument. Il y a tellement de loisirs passionnants que vous pouvez explorer. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Eh bien, j'ai toujours été fasciné par la photographie. Penses-tu que c'est un bon hobby pour commencer ? Oh, définitivement. La photographie est un excellent moyen de capturer de beaux moments et d'exprimer votre créativité. Vous pouvez commencer avec un appareil photo numérique de base et expérimenter avec différents angles et sujets. Ça a l'air génial. J'ai vu de superbes photos de paysages en ligne. Avez-vous des conseils pour immortaliser des paysages à couper le souffle ? Bien sûr. Tout d'abord, vous devez trouver le bon endroit. recherchez des endroits avec un terrain intéressant, des couleurs vives ou des points de repère uniques. Ensuite, considérez les conditions d'éclairage. Tôt le matin ou en fin d'après-midi, c'est souvent la meilleure lumière naturelle pour la photographie de paysages. C'est logique. Je vais garder cela à l'esprit. Qu'en est-il des portraits ? Je les trouve un peu difficile. Les portraits peuvent être difficiles, mais avec de la pratique, vous les maîtriserez. Concentrez-vous sur la capture des émotions et de la personnalité de la personne que vous photographiez. Essayez d'expérimenter différentes poses, configurations d'éclairage et arrière-plan pour créer une atmosphère unique. Je vois. Il semblerait que je doive également développer mon sens du détail et de la composition. Des conseils à ce sujet ? Absolument. La composition joue un rôle essentiel en photographie. N'oubliez pas la règle des tiers selon laquelle vous divisez le cadre en tiers horizontalement et verticalement. Placez votre sujet principal le long de ses lignes ou à leurs intersections pour une composition visuellement plus attrayante. C'est un conseil utile. Je vais certainement essayer ça. Au fait, qu'en est-il du post-traitement ? Quelle est son importance ? Le post-traitement peut améliorer vos photos et leur donner une touche professionnelle. Vous pouvez utiliser un logiciel de retouche pour régler la luminosité, le contraste, les couleurs et le recadrage. Fais juste attention à ne pas exagérer. Il s'agit de trouver le juste équilibre. Je vais garder cela à l'esprit. Merci pour le conseil. J'ai vraiment hâte de me lancer dans ce nouveau hobby. Leçon 8 résoudre les problèmes liés au Wi-Fi. Bonjour Anna. J'ai eu des problèmes avec Internet ces derniers temps. Des suggestions pour améliorer le signal Wi-Fi ? Bonjour John. Je peux t'aider à ce sujet. Un Wi-Fi lent ou faible peut être frustrant, mais vous pouvez essayer de l'améliorer de plusieurs manières. Tout d'abord, commençons par les bases. Avez-vous essayé de redémarrer votre routeur ? Oui, je l'ai déjà essayé, mais cela ne semblait pas faire de différence significative. Bien. Une chose que vous pouvez faire est de repositionner votre routeur. Assurez-vous qu'il est placé dans un endroit central de votre maison, loin des obstacles tels que les murs ou les appareils qui peuvent interférer avec le signal. C'est un bon point. Je vais essayer de le déplacer vers un endroit plus central. Qu'en est-il des autres appareils susceptibles d'être connectés au Wi-Fi ? Peuvent-ils affecter le signal ? Absolument d'autres appareils peuvent consommer de la bande passante et affecter les performances globales de votre réseau Wi-Fi. assurez-vous que vous n'avez pas trop d'appareils connectés en même temps. Déconnectez tous les appareils ou applications inutiles qui consomment beaucoup de bandes passantes. Je ne m'en étais pas rendu compte. J'ai plusieurs appareils connectés la plupart du temps. Je vais déconnecter ceux que je n'utilise pas actuellement. Cela devrait aider. Vous pouvez également essayer de changer le canal Wi-Fi de votre routeur. Parfois, il peut y avoir des interférences provenant d'autres réseaux voisins utilisant le même canal. Comment modifier le canal Wi-Fi de mon routeur ? Vous pouvez accéder aux paramètres de votre routeur en saisissant son adresse IP dans votre navigateur web. Recherchez la section des paramètres sans fil où vous devriez trouver une option pour changer de chaîne. Essayez différents canaux pour trouver celui qui présente le moins d'interférences. C'est bon à savoir. Je vais essayer. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour améliorer mon signal Wi-Fi ? Oui, vous pouvez également envisager d'utiliser un prolongateur Wi-Fi ou un système de réseau maillé. Ces appareils permettent d'étendre la portée de votre signal Wi-Fi et d'éliminer les points morts de votre maison. Ah, j'en ai entendu parler. Je vais envisager de me procurer un prolongateur Wi-Fi pour augmenter le signal dans les zones à faible couverture. C'est une super idée. Cela devrait certainement aider. Et n'oubliez pas que si tout échoue, vous pouvez contacter votre fournisseur d'accès Internet pour obtenir de l'aide. J'apprécie ton aide. Ces conseils devraient résoudre mes problèmes de Wi-Fi. Merci beaucoup. Leçon 9. Choix de vie durable. Bonjour Anna. J'ai pensé à adopter un mode de vie plus durable. Avez-vous des suggestions pour savoir par où commencer? Bonjour John. C'est super. Faire des choix durables et cruciales pour l'environnement. Une mesure simple que vous pouvez prendre est de réduire votre empreinte carbone. Avez-vous déjà entendu parler de ce terme? Oui, j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas exactement ce que cela signifie. Peux-tu m'expliquer? Bien sûr. Votre empreinte carbone fait référence à la quantité de gaz à effet de serre, en particulier de dioxyde de carbone, qui est libéré dans l'atmosphère à la suite de vos activités quotidiennes et de vos choix de vie. Ah, je vois. Alors, pour réduire mon empreinte carbone, que puis-je faire? Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Par exemple, vous pouvez commencer par économiser l'énergie dans votre maison. Éteignez les lumières et débranchez les appareils électroniques lorsqu'ils ne sont pas utilisés et envisagez de passer à des appareils économes en énergie. C'est un bon point. Je ferai plus attention à ma consommation d'énergie. Qu'en est-il des transports? Comment puis-je le rendre plus durable? Les transports contribuent de manière significative aux émissions de carbone. Envisagez d'utiliser les transports en commun, le covoiturage ou le vélo dans la mesure du possible. Si vous devez conduire, optez pour un véhicule électrique ou hybride. Je vais certainement explorer ces options. Que puis-je faire d'autre pour adopter un mode de vie plus durable? Un autre aspect important est la réduction des déchets. Pratiquez les trois R, réduire, réutiliser et recycler. Réduisez au minimum les articles à usage unique, réutiliser ou donner des articles au lieu de les jeter et assurez-vous de les recycler correctement. J'apprécie les conseils. Il semble qu'un mode de vie durable nécessite de faire des choix conscients dans divers aspects de la vie. Y a-t-il des habitudes spécifiques que je devrais adopter? Absolument. Vous pouvez commencer par consommer moins et choisir des produits respectueux de l'environnement. Soutenez les entreprises locales et durables, cultivez votre propre nourriture si possible et donnez la priorité aux produits naturels et biologiques. Ce sont là d'excellentes suggestions. Je ferai un effort pour les intégrer à mon style de vie. Y a-t-il autre chose que je dois garder à l'esprit? Oui, faites attention à votre consommation d'eau. Conservez l'eau en prenant des douches plus courtes, en réparant les fuites et en utilisant des appareils économes en eau. Pensez également à soutenir les sources d'énergie renouvelable telles que l'énergie solaire ou éolienne. Je n'avais pas pensé à la consommation d'eau. Merci d'avoir soulevé cette question. Je vais certainement m'efforcer de réduire ma consommation d'eau. Leçon 10 Préparatif pour une excursion à la plage Bonjour Anna, je prévois bientôt un voyage à la plage. Avez-vous des suggestions sur les articles essentiels que je devrais emporter? Bonjour John. C'est passionnant. Aller à la plage est toujours amusant. Il y a quelques articles essentiels que vous devez vous assurer d'emporter. Je suis tout à fait à l'écoute. Quels sont les incontournables d'une sortie à la plage? Avant tout, n'oubliez pas votre crème solaire. Il est essentiel de protéger votre peau des rayons nocifs du soleil. Assurez-vous de choisir un écran solaire à large spectre avec un épaissé élevé. C'est un excellent rappel. La crème solaire est définitivement indispensable. Que dois-je apporter d'autre? Vous aurez également besoin d'une serviette de plage ou d'un tapis pour vous détendre. C'est une bonne idée d'apporter une serviette supplémentaire pour vous sécher après la baignade. C'est une bonne remarque. Je ferai en sorte d'emporter suffisamment de serviettes pour tout le monde. Qu'en est-il des snacks et des boissons? Absolument! N'oubliez pas d'emporter des boissons rafraîchissantes et des collations. Hydratez-vous avec de l'eau et vous pouvez également apporter des fruits, des sandwiches ou d'autres collations légères pour garder l'énergie. Je vais certainement emporter des snacks et des boissons à déguster à la plage. Qu'en est-il du divertissement? C'est toujours amusant de s'amuser sur la plage. Pensez à apporter un ballon de plage, un frisbee ou même un haut-parleur portable pour écouter de la musique. Cela ajoute à l'ambiance de la plage et divertit tout le monde. De bonnes idées. Je vais m'assurer d'emporter des jeux de plage et un haut-parleur pour créer l'ambiance. Y a-t-il autre chose que je dois apporter? N'oubliez pas votre maillot de bain et vos vêtements de rechange. C'est également une bonne idée d'apporter un parasol ou un parasol pour vous mettre à l'ombre. Je vais certainement emporter mon maillot de bain et quelques vêtements supplémentaires. Un parasol semble être une bonne idée pour se mettre à l'ombre sur la plage. Enfin, pensez à vous munir d'un sac de plage pour transporter tous vos essentiels. Il doit être suffisamment spacieux pour tout contenir confortablement. Je vais m'assurer d'avoir un sac de plage pour tout organiser. Merci pour le rappel. Je suis de plus en plus enthousiaste à l'idée de mon voyage à la plage maintenant. Merci. Vous êtes le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. Passez un moment fantastique à la plage. Profitez du soleil et du sable. Merci. J'ai hâte de vivre cette aventure sur la plage. Je vais m'assurer d'avoir tout ce dont vous avez besoin. Leçon 11 Appréciation de l'art Bonjour Anna. J'ai récemment visité un musée d'art et c'était absolument incroyable. Vous y êtes déjà allé? Bonjour John. Oui, j'adore visiter les musées d'art. Ils offrent une expérience unique et l'occasion d'apprécier différentes formes d'art. Dans quel musée êtes-vous allé? Je suis allé au Metropolitan Museum of Art. La collection était vaste et diversifiée, couvrant différentes périodes et différents styles artistiques. Ça a l'air incroyable. Quel type d'art avez-vous le plus apprécié? J'ai été particulièrement attiré par les peintures de la Renaissance. Le niveau de détail et l'utilisation de couleurs vives étaient captivants. L'art de la Renaissance est vraiment fascinant. Les artistes de cette période étaient passés maîtres dans l'art de capter les émotions et de créer des représentations réalistes. Avez-vous exploré d'autres formes d'art? Oui, j'ai également exploré la section d'art contemporain. C'était fascinant de voir comment les artistes expriment leurs idées et leurs émotions à travers des médiums non conventionnels et des formes abstraites. L'art contemporain peut susciter la réflexion et être sujet à interprétation. Il est intéressant de voir les différents points de vue et concepts proposés par les artistes. Est-ce qu'une œuvre d'art en particulier a attiré votre attention? Il y avait une sculpture entièrement faite de matériaux recyclés qui m'a vraiment marqué. C'était une déclaration puissante sur la durabilité et l'importance de la réutilisation. Cela semble être une pièce qui suscite la réflexion. L'art a le pouvoir de susciter des émotions et de transmettre des messages importants. C'est formidable que les artistes puissent utiliser leur créativité pour sensibiliser le public à des problèmes urgents. Absolument! L'art a la capacité de transcender les barrières linguistiques et culturelles, ce qui est en fait une forme d'expression universelle. Cela nous permet d'entrer en contact avec les autres et d'explorer différentes perspectives. L'art a vraiment un moyen de rassembler les gens. Elle encourage le dialogue et suscite des conversations. Avez-vous appris quelque chose de nouveau lors de votre visite? Oui, j'ai découvert diverses techniques artistiques et le contexte historique des différents mouvements artistiques. Cela m'a permis d'approfondir ma compréhension et mon appréciation de l'art dans son ensemble. C'est fantastique! Les musées d'art sont non seulement visuellement captivants, mais aussi éducatifs. Ils fournissent des informations précieuses sur l'histoire, la culture et l'évolution des styles artistiques. Je suis tout à fait d'accord. Les musées d'art sont des trésors de connaissances et d'inspiration. J'attends déjà ma prochaine visite avec impatience. C'est merveilleux de voir votre enthousiasme. L'art peut enrichir nos vies et élargir nos horizons. J'espère que vous continuerez à explorer et à apprécier différentes formes d'art. Merci. Je le ferai certainement. L'art est devenu une de mes nouvelles passions et j'ai hâte de me plonger plus profondément dans ce monde fascinant. Leçon 12 Les délices du jardin d'herbes aromatiques Bonjour Anna, je cultive un petit jardin d'herbes aromatiques et j'ai du basilic, du persil, du thym et de la menthe. Ils couvrent une large gamme de saveurs pour la cuisine. Bonjour John. C'est merveilleux. Le fait d'avoir des herbes fraîches à portée de main peut améliorer le goût de vos plats. Comment comptes-tu les utiliser ? J'ai hâte d'expérimenter différentes recettes et d'intégrer ces herbes à ma cuisine. Le basilic est parfait pour le pesto et le persil ajoute une touche de fraîcheur aux salades. Le basilic et le persil sont en effet des herbes polyvalentes. Ils apportent une touche de saveur à de nombreux plats. Le thym est également idéal pour ajouter de la profondeur aux soupes et aux ragoûts. Absolument. Le thym donne un goût chaud et terreux aux plats salés. Et n'oublions pas la menthe. C'est parfait pour les boissons rafraîchissantes et les desserts. La menthe est une herbe fantastique à consommer. Il peut rehausser les cocktails, les thés et même les salades de fruits. Il apporte une touche rafraîchissante et revigorante à n'importe quelle recette. Je suis content que tu le penses. J'ai hâte de préparer des mojitos et de l'eau infusée à la menthe. Il est parfait pour les chaudes journées d'été. Les mojitos sont un classique. La combinaison de menthe, de citron vert et de rhum est tout simplement délicieuse. C'est une excellente façon de profiter des saveurs fraîches de votre jardin. En parlant de jardin, avez-vous des herbes ou des plantes que vous aimez cultiver ? Oui, j'ai aussi un petit jardin d'herbes aromatiques. J'adore faire pousser du romarin et de la ciboulette. Le romarin ajoute une touche parfumée aux viandes rôties, tandis que la ciboulette est idéale pour garnir les plats. Le romarin et la ciboulette sont d'excellents choix. Ils apportent certainement une saveur unique au repas. Je vais aussi envisager de les ajouter à mon jardin d'herbes aromatiques. Cela vaut la peine de les essayer. La culture des herbes vous fournit non seulement des ingrédients frais, mais vous permet également de vous connecter à la nature. C'est une expérience enrichissante et thérapeutique. Je suis tout à fait d'accord. Il y a quelque chose de spécial à récolter des herbes de votre propre jardin et à les utiliser dans votre cuisine. Il apporte une touche personnelle à chaque plat. Absolument, c'est une sensation merveilleuse d'avoir un lien avec la nourriture que vous préparez. De plus, c'est un excellent moyen d'explorer de nouvelles saveurs et d'élargir vos compétences culinaires. J'ai hâte de continuer à explorer le monde des herbes et à expérimenter différentes combinaisons dans mes recettes. C'est un voyage de découverte permanent. C'est l'esprit. Profitez du processus et amusez-vous à explorer les incroyables saveurs que les herbes apportent à votre cuisine. Je suis sûre que vos plats seront encore plus délicieux. Merci. Vos encouragements sont très importants. Voici de nombreux repas savoureux et délicieux à venir. Bravo. Leçon 13 Évasion musicale Bonjour Anna, tu te retrouves parfois coincée dans les embouteillages. Je trouve cela assez frustrant, mais j'écoute de la musique pour passer le temps. Merci. Bonjour John. Oui, la circulation peut être gênante. J'ai connu mon lot de retard sur la route. La musique est en effet un excellent moyen de rendre la situation plus supportable. Quel genre de musique écoutes-tu habituellement ? J'aime un large éventail de genre, de la pop au rock en passant par le classique et le jazz. Cela dépend de mon humeur et de l'état de la circulation. Et vous ? J'ai également des goûts musicaux variés. J'apprécie les différents styles et artistes. Il est intéressant de voir comment la musique peut susciter diverses émotions et créer une ambiance pour le moment. Absolument. La musique peut nous transporter dans un monde différent, même lorsque nous sommes coincés dans les embouteillages. C'est comme une échappatoire temporaire à l'agitation de la vie quotidienne. C'est une belle façon de le dire. La musique a le pouvoir de nous remonter le moral et de nous apporter un sentiment de réconfort. Cela peut transformer un moment banal en quelque chose de magique. Je suis tout à fait d'accord. Parfois, lorsque je suis coincé dans les embouteillages, je me perds dans les mélodies et les paroles. Cela devient un mini-concert dans ma voiture. C'est merveilleux de voir comment la musique peut créer un sanctuaire personnel au sein de nos propres véhicules. Cela nous permet de nous déconnecter du monde extérieur et de nous immerger dans le rythme et l'harmonie. Exactement. Et il ne s'agit pas seulement de la musique elle-même. Les paroles résonnent souvent avec nos propres expériences et émotions, ce qui rend le voyage plus significatif. Les paroles parlent à notre cœur, n'est-ce pas ? Ils peuvent transmettre des messages profonds et raconter des histoires auxquelles nous pouvons nous identifier. C'est comme avoir un compagnon dans la voiture. Absolument, la musique peut être une présence réconfortante, surtout dans les moments frustrants, comme lorsque vous êtes coincé dans la circulation. Cela aide à soulager l'attention et à apporter un sentiment de calme. Il est fascinant de constater à quel point la musique a un impact si profond sur notre bien-être. Il a la capacité d'améliorer notre humeur, de réduire le stress et de faire passer le temps plus vite. C'est tellement vrai. La musique est un langage universel qui relie les gens et transcende les barrières. C'est une source de joie et d'inspiration que nous pouvons tous apprécier. En effet, que ce soit en chantant, en tapotant des doigts ou simplement en nous balançant au rythme, la musique peut nous rassembler et rendre le voyage plus agréable. Je n'aurais pas pu mieux dire. Ainsi, la prochaine fois que vous vous retrouverez coincé dans les embouteillages, n'oubliez pas d'écouter vos chansons préférées et de vous laisser guider par la musique tout au long du trajet. Absolument laissez la musique vous accompagner et échapper aux frustrations de la route. Embrassez les mélodies et laissez-vous emporter vers un monde meilleur. merci. Vos paroles résonnent en moi. La musique est véritablement une force puissante qui peut transformer un trajet banal en une expérience mémorable. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à profiter du rythme de la vie. Leçon 14 Style dynamique Bonjour Anna, dernièrement, que penses-tu du fait de porter des couleurs vives ? J'ai envisagé d'ajouter des touches de couleurs à ma garde-robe. Bonjour John. Porteur des couleurs vives peut être un moyen fantastique de vous exprimer et d'ajouter une touche de dynamisme à vos tenues. Cela peut vraiment faire une déclaration. Qu'en penses-tu ? Je suis d'accord, les couleurs vives ont le pouvoir d'améliorer notre humeur et d'attirer l'attention des gens. Ils peuvent apporter un sentiment de joie et de confiance à notre apparence. Absolument. C'est incroyable de voir comment les couleurs peuvent influencer nos émotions et nos perceptions. Porteur des couleurs vives peut nous donner une sensation d'énergie et de positivité. C'est vrai. J'ai remarqué que lorsque je porte des couleurs plus vives, je reçois plus de compliments et de réactions positives de la part des autres. C'est un excellent moyen de se démarquer. En effet, les couleurs vives ont tendance à attirer l'attention des gens et à laisser une impression durable. Ils peuvent rendre votre tenue mémorable et créer un sentiment d'individualité. J'ai été particulièrement attiré par les teintes comme le bleu royal et le jaune soleil. Ils ont l'air si joyeux et si rafraîchissants. Quelle couleur vives aimes-tu porter ? J'adore expérimenter différentes couleurs, mais récemment, je me suis tournée vers le corail et le vert émeraude. Le corail est un beau ton chaud, tandis que le vert émeraude apporte une touche d'élégance. Le corail et le vert émeraude sont d'excellents choix. Ils sonnent comme des couleurs polyvalentes qui peuvent être facilement intégrées dans divers ensembles. Avez-vous des conseils de style ? Définitivement. Lorsque vous portez des couleurs vives, il est essentiel de les équilibrer avec des tons neutres. Par exemple, associer un haut corail à un pantalon blanc peut créer un look frais et chic. Je vois. Ainsi, la combinaison de couleurs vives et de couleurs neutres peut créer une tenue harmonieuse et bien agencée. Il s'agit de trouver le juste équilibre. Exactement. Il s'agit de créer un équilibre visuel qui permet aux couleurs vives de briller sans surcharger l'aspect général. Les accessoires peuvent également jouer un rôle dans l'ajout de touches de couleurs. Ah, je n'avais pas pensé aux accessoires. Comment peuvent-ils mettre en valeur une tenue dynamique ? Des accessoires tels que des boucles d'oreilles tendance ou un foulard coloré peuvent compléter et mettre en valeur les couleurs vives que vous portez. Ils peuvent ajouter une touche d'intérêt supplémentaire et associer l'ensemble du look. C'est logique. Les accessoires peuvent apporter la touche finale à l'esthétique générale. Ils sont l'occasion de mettre en valeur votre style personnel. Absolument exprimer votre style personnel à travers des couleurs éclatantes et des accessoires est une merveilleuse façon d'exprimer votre individualité et de vous démarquer de la mode. J'ai hâte d'intégrer des couleurs plus vives à ma garde-robe et d'expérimenter différentes combinaisons. C'est une façon amusante et créative d'améliorer mes choix de mode. Je suis content de l'apprendre. Découvrez le côté dynamique de la mode et amusez-vous à explorer les possibilités infinies qu'offrent les couleurs vives. Votre style brillera à coup sûr. Merci. Vos encouragements sont très importants. Voici une garde-robe pleine de couleurs et d'expression de soi. Jusqu'à la prochaine fois, restez stylés et profitez de la beauté des teintes éclatantes. Leçon 15 Réservation intelligente Bonjour Anna. Lorsqu'il s'agit de réserver un hébergement, je m'assure toujours de lire attentivement les descriptions des propriétés et de communiquer toutes les exigences spécifiques. Cela contribue à garantir une expérience fluide. Quelle est votre approche ? Bonjour John. Je suis tout à fait d'accord. Il est essentiel de lire attentivement les descriptions des propriétés pour éviter toute surprise et trouver un logement qui répond à vos besoins. Une communication claire est essentielle. Comment communiquez-vous vos besoins ? Je contacte généralement l'hôte ou le gestionnaire de l'établissement directement via la plateforme de réservation. Je pose toutes mes questions et je donne des détails sur mes préférences ou mes demandes spéciales. Cela permet d'établir une compréhension claire. C'est une approche intelligente. La communication directe vous permet de clarifier toute incertitude et de vous assurer que la propriété peut répondre à vos besoins. Il est important d'être proactif. Absolument en étant proactif et en posant des questions, vous pouvez recueillir toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée. Cela vous évite d'éventuelles déceptions par la suite. Il est essentiel de prendre en compte des facteurs tels que l'emplacement, les équipements et toutes les exigences spécifiques que vous pourriez avoir. une lecture approfondie des descriptions de la propriété vous aidera à déterminer si elle vous convient. Oui, les descriptions des propriétés fournissent souvent des informations précieuses sur les caractéristiques de la propriété, les attractions à proximité et les éventuelles limites. Connaître ces informations peut vous aider à faire un choix éclairé. De plus, c'est une bonne idée de consulter les commentaires laissés par les clients précédents. Ils peuvent fournir des informations sur l'état de l'établissement, sa propreté et la réactivité de l'hôte. C'est un excellent point. Les commentaires offrent un point de vue de première main de personnes qui ont séjourné dans l'établissement. Ils peuvent vous donner une meilleure idée de ce à quoi vous attendre et vous aider à prendre une décision éclairée. Une fois que vous avez rassemblé toutes les informations nécessaires, il est important de communiquer clairement vos besoins. Informez l'hôte ou le gestionnaire de la propriété de vos besoins ou préférences spécifiques. Précisément. Une communication claire garantit que les deux parties sont sur la même longueur d'onde. Cela permet à l'hôte de comprendre vos attentes et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour vous accueillir. Et n'hésitez pas à demander des éclaircissements s'il y a quelque chose dont vous n'êtes pas sûr. Il est préférable d'avoir toutes les informations à l'avance pour éviter tout malentendu. Je suis tout à fait d'accord. Il vaut mieux demander des éclaircissements que de supposer et d'être déçu plus tard. Une communication ouverte et honnête est la clé d'une expérience de réservation réussie. Absolument en effectuant des recherches approfondies et en communiquant efficacement vos besoins, vous pouvez augmenter vos chances de trouver l'hébergement idéal et de passer un séjour agréable. Merci. Vos idées sont précieuses. Grâce à ces conseils, je serai plus confiante dans mes futurs projets de réservation. Pour des voyages sans tracas et des séjours mémorables. Leçon 16. Répondre à la demande. Bonjour, Anna. Je sais qu'il est difficile de répondre à la demande. Et vous ? Comment gérez-vous les situations où il y a une forte demande pour un produit ? Bonjour, John. Il peut en effet être difficile de répondre à une forte demande. Face à de telles situations, j'essaie de prioriser et de trouver des moyens de gérer efficacement l'augmentation de la demande. Qu'en est-il de vous ? Il est essentiel d'établir des priorités. Je me concentre sur l'identification des tâches ou des éléments les plus critiques en demande et j'alloue les ressources en conséquence. Cela permet de garantir que les besoins essentiels sont satisfaits en premier. C'est une approche intelligente. En établissant des priorités, vous pouvez répondre aux demandes urgentes et éviter tout goulot d'étranglement. Cela permet un flux de travail plus fluide et la satisfaction des clients. Absolument la satisfaction des clients est vitale, surtout lorsque la demande est élevée. Je m'efforce de fournir un excellent service et de m'assurer que les besoins des clients sont satisfaits au mieux de mes capacités. fournir un excellent service contribue dans une large mesure à gérer la forte demande. Cela permet de fidéliser les clients et de favoriser un bouche-à-oreille positif, ce qui peut encore augmenter la demande. Tu as raison. Le bouche-à-oreille positif peut amplifier la demande, créant ainsi un cycle de croissance. Il est essentiel de maintenir des normes élevées et de proposer une expérience exceptionnelle en permanence. En plus de prioriser et de fournir un excellent service, je trouve utile de collaborer avec une équipe ou de déléguer des tâches pour garantir l'efficacité. La collaboration peut aider à gérer efficacement la demande. La collaboration est essentielle. Lorsque la demande augmente, la mise en commun des ressources et de l'expertise peut faire toute la différence. Cela permet une réponse plus rationalisée et plus efficace. En effet, en tirant parti des forces de chaque membre de l'équipe, nous pouvons gérer collectivement la demande accrue et obtenir des résultats plus efficacement. de plus, il est important d'anticiper la demande et de planifier à l'avance autant que possible. Garder un œil sur les tendances du marché et les préférences des clients permet de garder une longueur d'avance. L'anticipation est cruciale. En restant informé des tendances du marché et en comprenant les besoins des clients, nous pouvons prendre des décisions proactives pour répondre plus efficacement à la demande. Absolument, la proactivité est essentielle face à la forte demande. Cela nous permet de nous adapter et de procéder aux ajustements nécessaires pour répondre aux attentes de nos clients. Et dans les situations où la demande dépasse les capacités, il est essentiel de communiquer de manière transparente avec les clients. Gérer leurs attentes et leur proposer des solutions de rechange peuvent contribuer à maintenir leur bonne volonté. Une communication transparente est essentielle. Il renforce la confiance et la compréhension entre les entreprises et les clients. Il est important d'être honnête en ce qui concerne les limites et d'explorer des solutions alternatives. En gérant efficacement la demande et en fournissant et en fournissant un service exceptionnel, nous pouvons créer une expérience positive pour les clients, même en période difficile. Cela nous distingue et favorise des relations à long terme. C'est vrai. Faire un effort supplémentaire pour répondre à la demande est une preuve de dévouement et d'engagement. Cela laisse une impression durable et encourage les clients à revenir. Leçon 17. Collaboration en équipe. Bonjour Anna. Tu as l'esprit d'équipe ? J'apprécie vraiment la collaboration. Et vous ? Trouvez-vous utile de travailler en collaboration avec les autres ? Bonjour John. Oui, je crois fermement au pouvoir de la collaboration. Le travail en équipe nous permet de mettre en commun des compétences et des points de vue diversifiés, ce qui nous permet d'obtenir de meilleurs résultats. Qu'en penses-tu ? Je suis tout à fait d'accord. La collaboration permet de faire ressortir le meilleur de toutes les personnes impliquées. Cela nous permet de tirer parti des forces de chacun et de réaliser collectivement plus que ce que nous pourrions faire individuellement. Exactement. Lorsque nous collaborons, nous pouvons exploiter un plus large éventail d'idées et d'expertises. Il favorise la créativité, l'innovation et favorise un environnement de soutien mutuel. La collaboration améliore également les compétences de communication car nous apprenons à transmettre efficacement nos pensées et à écouter activement les points de vue des autres. C'est une compétence précieuse pour le développement personnel et professionnel. Absolument l'écoute active est un aspect essentiel de la collaboration. Cela nous aide à comprendre les différents points de vue, à résoudre les conflits et à renforcer les relations au sein de l'équipe. Et lorsque nous travaillons ensemble pour atteindre un objectif commun, nous répartissons la charge de travail et progressons plus efficacement. C'est une situation gagnant-gagnant à la fois pour les individus et pour l'équipe. C'est exact. En partageant les responsabilités et en faisant confiance aux capacités de chacun, nous pouvons accomplir les tâches de manière plus efficace. Cela crée également un sentiment de camaraderie et favorise un esprit d'équipe positif. La collaboration nous permet également d'apprendre les uns des autres. Nous pouvons échanger des connaissances, des compétences et des expériences, ce qui conduit à une croissance personnelle et professionnelle. Il est inestimable d'apprendre de nos coéquipiers. Chaque personne apporte un ensemble unique d'expertise et d'expérience. Nous pouvons élargir nos horizons et développer de nouvelles compétences grâce à la collaboration. De plus, la collaboration nous aide à surmonter les défis de manière plus efficace. Lorsque nous faisons face à des obstacles en équipe, nous pouvons réfléchir à des solutions, fournir un soutien et trouver collectivement la meilleure voie à suivre. C'est vrai. La résolution collaborative des problèmes conduit souvent à des solutions plus robustes. En combinant nos forces et nos points de vue, nous pouvons relever des défis complexes et obtenir de meilleurs résultats. En outre, la collaboration favorise un sentiment d'accomplissement et de réussite partagée. Célébrer les réussites en équipe crée un environnement de travail positif et motive tout le monde à viser l'excellence. Le fait de célébrer les étapes importantes ensemble renforce la cohésion et le moral de l'équipe. Cela renforce l'idée que nous faisons partie de quelque chose de plus grand et nous encourage à continuer à travailler en collaboration. Merci. Vos idées sont précieuses. La collaboration fait vraiment ressortir le meilleur de nous et conduit à des résultats remarquables. Voici comment favoriser un travail d'équipe solide et réaliser de grandes choses ensemble. Leçon 18 Natation et plaisirs autonaux Salut Anna Oh j'adore nager aussi. C'est une activité tellement rafraîchissante et revigorante. Et vous ? Vous aimez nager aussi ? Bonjour John. Absolument. La natation est l'un de mes loisirs préférés. Il y a quelque chose d'incroyablement libérateur à glisser dans l'eau. C'est un excellent moyen de rester actif et de se rafraîchir pendant l'été. Je suis tout à fait d'accord. La sensation d'apesanteur dans l'eau est vraiment remarquable. Ce n'est pas seulement une forme d'exercice fantastique mais aussi un moyen de se détendre et de se détendre. Définitivement. La natation sollicite plusieurs groupes musculaires et favorise la santé cardiovasculaire. Il s'agit d'une activité à faible impact qui convient aux personnes de tous âges et de tous niveaux de forme physique. C'est ce qui rend la natation si polyvalente. C'est une compétence permanente qui peut être appréciée pour le plaisir, la forme physique ou même comme sport de compétition. Les possibilités sont infinies. Absolument qu'il s'agisse de nager dans une piscine, d'explorer les merveilles de l'océan ou simplement de barboter dans un lac, il y a toujours quelque chose de magique à être dans l'eau. Je suis tout à fait d'accord. L'eau a la capacité de captiver nos sens et de procurer une sensation de tranquillité. C'est un excellent moyen d'échapper à l'agitation de la vie quotidienne. Et en parlant d'expériences captivantes, avez-vous déjà remarqué la beauté de l'automne ? Je trouve les feuilles colorées de cette saison absolument fascinantes. Oh, oui. L'automne est une saison de couleurs vives et de beauté naturelle. Les rouges ardents, les oranges et les teintes dorées des feuilles créent un paysage pittoresque auquel il est difficile de résister. Exactement. Le feuillage changeant confère un charme unique à l'environnement. C'est une période où la nature se transforme et où nous pouvons assister aux merveilles des saisons. L'automne est également une période de transition et de réflexion. C'est une saison qui nous invite à ralentir, à apprécier le moment présent et à profiter de la beauté du changement. C'est tellement vrai. L'automne nous encourage à accepter le changement, tout comme les feuilles qui tombent gracieusement des arbres. Cela nous rappelle que le changement peut être une partie magnifique et nécessaire de la vie. Absolument, le cycle de la nature nous enseigne de précieuses leçons sur la résilience, le lâcher-prise et la prise de nouveaux départs. C'est une merveilleuse métaphore de la croissance personnelle et de l'autoréflexion. Et n'oublions pas les joies des activités automnales comme la cueillette de pommes, la sculpture de citrouille et les soirées agréables passées au coin du feu. C'est une saison qui apporte chaleur, confort et nostalgie. Tu as tout à fait raison. Les traditions automnales créent des souvenirs impérissables et offrent des occasions de nouer des liens avec les êtres chers. C'est le moment de savourer des plaisirs simples et de créer de nouvelles expériences. Leçon 19 Faire du shopping ensemble Bonjour Anna, c'est toujours plus amusant de faire du shopping avec quelqu'un. À quelle heure devons-nous nous rencontrer ? J'ai hâte d'explorer les magasins et de trouver de bonnes affaires. Bonjour John. Je suis d'accord faire du shopping avec un ami ajoute un élément de plaisir supplémentaire. Et si on se retrouvait à 10 heures ? De cette façon, nous aurons tout le temps de parcourir et de profiter au maximum de notre voyage de shopping. Ça a l'air bien. Il est 10 heures. Y a-t-il des magasins ou des zones spécifiques que vous aimeriez visiter ? Je suis ouvert aux suggestions et j'ai hâte de découvrir de nouveaux endroits. Super. J'ai entendu parler d'une boutique branchée du centre-ville qui propose des vêtements et des accessoires uniques. Cela vaut peut-être la peine d'y jeter un oeil. Et il y a aussi un grand magasin à proximité avec un large éventail d'options. Cela semble parfait. Je suis toujours partante pour explorer les nouvelles tendances de la mode. Commençons par la boutique puis dirigeons-nous vers le grand magasin. Nous pouvons prendre notre temps et profiter de chaque expérience d'achat. C'est un excellent plan. Il est important de savourer le processus et de ne pas le suivre à la hâte. Nous pourrions tomber sur des joyaux cachés et des découvertes inattendues en cours de route. De plus, cela nous donne l'occasion de rattraper notre retard et de partager nos préférences en matière de mode. Absolument, le shopping ne consiste pas seulement à acquérir de nouveaux articles mais aussi à vivre l'expérience elle-même. C'est l'occasion d'exprimer notre style personnel et de découvrir des pièces qui nous mettent en confiance et nous mettent à l'aise. Je suis tout à fait d'accord. Il s'agit de trouver des vêtements et des accessoires qui résonnent avec nous et qui reflètent qui nous sommes. C'est une forme d'expression de soi et un moyen de renforcer notre confiance en soi. Et avoir un partenaire de magasinage comme vous rend l'expérience encore plus agréable. Nous pouvons nous donner des opinions honnêtes, nous aider mutuellement à trouver la solution idéale et rendre l'ensemble du processus plus interactif et amusant. C'est vrai. Faire du shopping ensemble nous permet d'apprendre du sens de la mode de chacun et de découvrir de nouveaux styles auxquels nous n'avions peut-être pas pensé auparavant. Cela élargit notre perspective et nous aide à sortir de notre zone de confort. Absolument, c'est toujours excitant d'essayer quelque chose de nouveau et d'expérimenter des looks différents. Faire du shopping ensemble nous encourage à faire preuve d'ouverture d'esprit et à adopter de nouvelles tendances et de nouveaux styles que nous n'aurions peut-être pas découvert par nous-mêmes. Et n'oublions pas le plaisir de trouver une bonne affaire ou de tomber sur une vente. Le fait de partager ces moments d'excitation et de satisfaction avec un ami ajoute une touche de bonheur supplémentaire à l'expérience d'achat. Tu as tout à fait raison. Le plaisir d'une bonne affaire est inégalé. C'est comme découvrir un trésor caché. Et le fait de pouvoir partager cette excitation avec un ami amplifie la joie. Leçon 20 Préférences de voyage Bonjour Anna, je prévois un voyage et je voulais te demander conseil. Pouvez-vous me recommander un bon livre à lire pendant le voyage? Bonjour John. Bien entendu, je serai heureuse de vous aider. Quel genre aimes-tu? Fiction, non-fiction ou autre chose? Je suis ouverte à différents genres, mais j'ai envie de lire un roman captivant qui m'intéressera. Dans ce cas, je recommande vivement L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafon. C'est un mystère captivant qui se déroule à Barcelone. Cela semble intriguant. Je vais l'ajouter à ma liste de lecture. Merci pour la recommandation. D'ailleurs, lors de la réservation de mon vol, puis-je également choisir mon siège? Absolument. La plupart des compagnies aériennes autorisent les passagers à sélectionner leur siège pendant le processus de réservation. C'est un excellent moyen de vous assurer que vous êtes à l'aise pendant le vol. C'est bon à savoir. Je préfère m'asseoir près de la fenêtre pour profiter de la vue. Cela rend le voyage plus agréable pour moi. Je comprends les sièges côté fenêtre offrent une excellente occasion de contempler les nuages ou d'admirer les paysages en contrebas. Exactement. De plus, il est plus facile de me reposer contre la fenêtre lorsque je veux faire une sieste pendant le vol. C'est un argument valable. Pouvoir s'appuyer contre la fenêtre peut apporter un confort supplémentaire. Il y a-t-il d'autres options de siège que je devrais envisager ? Je veux profiter au maximum de mon expérience de vol. Eh bien, si vous appréciez l'accès facile à l'aller et préférez vous dégourdir les jambes, un siège côté allé pourrait être un bon choix. Ah, je vois. Un siège côté allé serait pratique, surtout pour les longs vols où je pourrais avoir besoin de me déplacer un peu. Oui, il peut être plus pratique de faire une pause aux toilettes ou de se lever pour se dégourdir les jambes pendant le vol. C'est vrai. J'en tiendrai compte lors de la sélection de mon siège. Merci pour le conseil. Tu es le bien bienvenue. Je suis content d'avoir pu t'aider. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire. C'est sûr. J'apprécie vos conseils. Maintenant, avec un bon livre en main et une place choisie avec soin, je suis prête pour mon voyage. C'est merveilleux à entendre. Je vous souhaite un voyage fantastique, plein de lectures captivantes et de voyages confortables. Merci. J'ai hâte de le voir. Nous vous souhaitons un voyage mémorable et des moments agréables en cours de route. Bravo. Que votre voyage soit rempli de belles aventures et d'expériences inoubliables. Merci encore une fois. Je vous suis reconnaissante pour votre aide. Je ne manquerai pas de partager mes récits de voyage à mon retour. J'ai hâte de connaître tes aventures. Voyagez en toute sécurité et passez un moment inoubliable. Je le ferai. Prends soin de toi et à bientôt.